Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver après ces deux grands mois d'été pour un nouveau webinaire, un nouveau webinaire pour cette rentrée. Je me suis dit que ce serait vraiment intéressant vu commencer la rentrée en général, vu tout le stress, vu l'anxiété que ça peut générer, vu peut-être la frustration aussi que ça peut générer, que les taux soient finis, que les vacances, si vous en avez pris, soient terminées et puis vu tout ce qu'on a à faire au moment de la rentrée, c'est énormément de choses à mettre en place bien souvent et il peut y avoir beaucoup de stress, beaucoup de, comme je disais, beaucoup de frustration, beaucoup de tensions, beaucoup de soucis, de rumination, peut-être de peur, d'anticipation, etc. Et tout ça, ça peut impacter le sommeil, c'est pour ça que j'ai pensé à consacrer le premier webinaire de cette année aux insomnies et comment est-ce qu'on voit les insomnies en médecine chinoise, comment est-ce qu'on traite les insomnies en médecine chinoise, non pas du point de vue du praticien, bien entendu, puisque voilà, c'est des choses que je veux vous transmettre, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour gérer vos insomnies, si vous en avez. Alors, je vous propose qu'on voit tout de suite ensemble le programme de cette soirée, de ce webinaire. Alors, pour commencer, nous allons voir, comme je vous le disais, comment est-ce que la médecine finalement, elle se voit, le sommeil et quels sont les différents déséquilibres énergétiques qui peuvent créer de l'insomnie. Alors, on verra ensemble aussi les différentes sortes d'insomnie parce qu'il n'y a pas une seule forme d'insomnie. On verra dans le détail et vous verrez qu'en fonction de votre type d'insomnie, eh bien, ça vous donnera déjà des pistes pour comprendre quel déséquilibre, pour identifier quel déséquilibre énergétique crée ce trouble et comment, et après nous verrons ensemble, comment résoudre ce déséquilibre énergétique avec, eh bien, toutes les solutions que je vous ai préparées, que vous pouvez mettre en place sous la forme d'un rituel quotidien, eh bien, pour mieux dormir et surtout pour en faire en sorte que votre sommeil soit plus récupérateur. Parce que bien souvent, c'est ça le souci. Ce n'est pas tellement qu'on dort mal, ce n'est pas très agréable de mal dormir, mais c'est que, voilà, avec la rentrée, on a énormément de choses à faire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, si en plus, alors que vous rentrez de vacances, dès les premiers jours, vous êtes déjà fatigué parce que vous dormez mal, c'est quand même vraiment dommage. Donc, voilà, il y a plein de choses que vous allez pouvoir mettre en place, comme des bonnes résolutions, même si on n'est pas au mois de janvier. C'est quand même le début de l'année scolaire. Donc, voilà, je vous ai préparé tout un pack de solutions. Et puis, si jamais, voilà, c'est un peu trop confus pour vous et que vous voudriez, eh bien, que je vous accompagne, que je vous aide de manière personnelle, individuelle, eh bien, je vous présenterai, voilà, mes nouveaux accompagnements personnalisés de médecine chinoise que j'ai mis en place au printemps dernier et, voilà, qui commencent vraiment à porter leurs fruits pour pas mal de personnes. Donc, voilà, je vous présenterai ça tout à l'heure. Et enfin, la dernière partie de ce webinaire sera consacrée aux questions et aux réponses. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez à propos du sujet de ce soir sur le sommeil. Et je dirais même, vous pouvez déjà commencer à me poser vos questions parce qu'il se peut que pendant que je parle, eh bien, vous ayez des questions qui vous viennent. Donc, n'hésitez pas à les écrire d'ores et déjà dans le chat. Et quand, voilà, on sera rendu à cette partie-là, je reprendrai tout le chat et je répondrai à chacune de vos questions dans l'ordre chronologique. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à les poser et au fur et à mesure du webinaire, poser toutes vos questions. J'y répondrai du mieux que je peux. Je n'ai pas toujours toutes les réponses, bien entendu, mais j'essaierai d'y répondre au maximum de mes possibilités. Voilà pour cette soirée. Je me réjouis vraiment de vous retrouver et qu'on passe cette soirée ensemble à parler de l'insomnie en médecine chinoise. Alors, pour commencer, eh bien, j'aimerais vous parler déjà de comment la médecine chinoise voit le sommeil. Le sommeil, en médecine chinoise, c'est un passage, c'est un changement d'énergie. Vous avez déjà dû entendre parler du yin et du yang par rapport à la journée. Le yang, c'est la phase solaire quand il fait jour. Et la phase yin, c'est la phase où il fait nuit. C'est l'alternance. C'est toujours ça, le yin et le yang. L'alternance du yin et du yang. L'alternance de l'ombre et de la lumière. L'alternance du jour et de la nuit. L'alternance, l'opposé et en même temps la transformation. Parce que, eh bien, le jour se transforme en nuit, qui se transforme en jour, qui se transforme en nuit. Et puis, il y a toujours, ça aussi, c'est important dans l'in et le yang, il y a toujours un peu d'yin dans le yang, un peu d'yang dans le yin. En effet, quand il fait jour, il y a toujours des ombres, le soleil, la lumière du soleil qui frappe la terre provoque toujours des ombres et la nuit, il y a toujours un petit peu de lumière. Les étoiles, la lune, il y a toujours un peu de lumière. Ce n'est jamais complètement total, ce n'est jamais complètement yin, complètement yang. Parce qu'il y a toujours un peu d'in dans le yang, un peu d'yang dans le yin. Si vous connaissez ce fameux symbole du yin et du yang, vous savez que, voilà, dans la partie yang, la partie blanche, il y a un petit cercle noir et dans la partie noire, la partie yin, il y a un petit cercle blanc. Ça veut bien dire ça, c'est opposition, transformation, voilà, et changement et voilà, il y en a un peu de l'un dans l'autre et inversement. Donc, nous avons le jour qui est yang, la nuit qui est yin. Et pareil, dans le corps humain, quand vous êtes réveillé, vous êtes dans une phase yang, c'est-à-dire que votre corps peut se mettre en fonction, en mouvement. Et au contraire, quand vous êtes endormi, eh bien, votre corps est dans une phase yin. Vous êtes, normalement, vous ne bougez plus trop, le corps se refroidit. Le froid, c'est aussi yin par rapport à la chaleur qui est yang. Donc, voilà, vous êtes dans une phase yin. Ça correspond, là, votre corps, votre organisme s'adapte à l'énergie extérieure. Quand il fait nuit, vous allez dormir, vous adaptez, vous communiez, je dirais, presque avec le yin de la nature. Donc, il est normal d'être réveillé quand il fait jour et endormi quand il fait nuit, selon la médecine chinoise. On pourra voir, effectivement, qu'il y a plein de troubles qui peuvent découler de ça quand on ne respecte pas ça. C'est difficile, par exemple, pour les gens qui travaillent de nuit, qui sont dans la phase yang, alors qu'il fait nuit dehors, donc la nature est en phase yin, et qu'ils dorment, essayent de dormir le jour, alors qu'ils essayent de rentrer dans une phase yin, alors que la nature est en phase yang. C'est très difficile, c'est très difficile de récupérer, c'est très difficile d'avoir un vrai rythme, c'est très difficile que le sommeil soit vraiment régénérateur. Il serait beaucoup plus régénérateur en dormant la nuit plutôt que le jour. Alors, je ne parle pas des gens qui font les 3-8, alors que c'est carrément complètement impossible, difficile de vraiment récupérer, il est impossible d'avoir un vrai rythme. Ça peut aller un temps, mais c'est vrai qu'à long terme, l'organisme se fatigue énormément, et il a vraiment du mal à se régénérer, à cause de ce que je viens de vous expliquer. Voilà pour le fonctionnement du sommeil. Alors maintenant, je voudrais vous parler des différentes sortes d'insomnie, comme je vous l'ai dit, puisque en fonction de ces différentes sortes d'insomnie, on verra les déséquilibres énergétiques qui leur correspondent. Alors, les différentes sortes d'insomnie, ça peut être, vous pouvez avoir de la difficulté à vous endormir, pour diverses raisons, parce que le corps est encore trop yang et il n'arrive pas à plonger dans le sommeil, il n'arrive pas à rentrer dans l'in. Ça peut être parce que ce n'est pas le corps, mais ça peut être le mental, parce que vous avez beaucoup trop de choses dans la tête, ou alors parce que vous avez beaucoup trop d'émotions aussi qui vous empêchent de rentrer dans l'in. C'est une suractivité à un de ces 3 niveaux-là qui peut perturber l'endormissement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les réveils nocturnes. En médecine chinoise, on distingue deux sortes de réveils nocturnes. Les réveils nocturnes plusieurs fois dans la nuit, à n'importe quel moment, et là, vous n'avez pas forcément de difficulté à vous rendormir. Vous pouvez facilement vous rendormir, vous pouvez vous lever peut-être s'il y a besoin, et puis aller vous recoucher et vous vous rendormez. Et puis, il y a les réveils nocturnes où vous vous réveillez, en général, plus ou moins autour de 3 heures du matin. Ça peut être 2 heures, ça peut être 4 heures, mais voilà, c'est dans cette période-là, et vous avez beaucoup de mal à vous rendormir, voire vous ne vous rendormez pas jusqu'au matin. Ça, c'est vraiment... On va voir tout à l'heure, c'est vraiment... Ce n'est pas la même chose. Et en général, ce réveil nocturne-là, en général, il n'y en a qu'un seul. Alors que l'autre, vous pouvez vous réveiller 2, 3, 4, 5 fois dans la nuit. Alors que celui-là, en général, vous vous réveillez une fois, et puis pour vous rendormir, c'est vraiment compliqué. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'hypervigilance. Alors, ça va un peu avec les difficultés d'endormissement. Hypervigilance, c'est les personnes qui ont du mal à rentrer dans l'île. Alors, elles arrivent à s'endormir, elles peuvent avoir un peu de mal à s'endormir, mais elles y arrivent, mais elles ne plongent pas vraiment profondément dans le sommeil, ce qui fait qu'un rien les réveille. Il n'y a pas de sommeil vraiment profond. Donc, elles ne récupèrent pas. C'est vraiment très difficile pour elles de récupérer. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Voilà pour les différentes sortes d'insomnie, les principales en tout cas. On pourrait énormément rentrer dans le détail. Mais je voulais surtout évoquer ces quatre-là, qui sont les plus courantes. Ce sont celles que je rencontre les plus souvent en cabine. Et je vous propose ensuite qu'on voit les différentes causes à l'origine de ces quatre sortes d'insomnie. Alors, il y a la déficience d'énergie de la rate et du cœur. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine chinoise, je vais essayer d'être bref. Le cœur, de toute façon, des cas de l'insomnie, il est perturbé. Parce que le cœur, c'est lui qui gère le sommeil. Donc, s'il y a insomnie, ça veut dire qu'il y a une perturbation de l'énergie du cœur. Et en particulier, ce qu'on appelle le shen en médecine chinoise. Le shen, ça s'écrit S-H-E-N, ce n'est pas comme l'arbre. Le shen en médecine chinoise, c'est l'ensemble des activités mentales et émotionnelles. Donc, en général, c'est qu'il y a une perturbation du shen quand il y a de l'insomnie. La déficience d'énergie de la rate, c'est ce qu'on va retrouver surtout dans les difficultés d'endormissement. Parce que la rate, au niveau émotionnel, c'est elle qui gère la pensée. Et quand elle ne va pas bien, quand elle est en déficience d'énergie de la rate, on a tendance à ruminer. C'est la pensée ou les émotions qui tournent. Ce qu'on appelle le petit vélo dans la tête. Et on n'arrive pas à mettre sur pause. Ça peut aussi se représenter, si vous avez une déficience d'énergie de la rate, ça peut se représenter aussi quand vous vous réveillez, quand vous avez surtout ce fameux réveil autour de 3 heures du matin et que vous n'arrivez pas à vous endormir. Et là, ça revient à cause d'une déficience d'énergie de la rate concomitante. Il y a la rumination qui est là, les pensées, allez, allez, allez. Et ça, ça vous empêche de vous rendormir. Voilà, la pensée qui tourne en rond comme ça, en boucle, alors, ça empêche, ça vous empêche de rentrer dans le sommeil, de rentrer dans la phase yin. Ce n'est pas tellement ça qui va vous réveiller, par contre, mais ça vous empêche de vous endormir ou de vous rendormir. Ensuite, on a, dans les causes, dans les principales causes, on a la stagnation de l'énergie du foie ou de la vésitude de l'air. Quand on a la stagnation de l'énergie du foie, ça veut dire qu'on a en soi des émotions qu'on n'a pas exprimées, qu'on a réfrénées, qu'on a comprimées. Les émotions, principalement, au niveau du foie, c'est le stress, c'est la colère, c'est contrariété, frustration, mais aussi tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on n'exprime pas. Dès que vous contenez des émotions, que vous contenez des paroles, que vous contenez des choses, ça bloque l'énergie de votre foie. Et quand c'est bloqué comme ça, ça peut vous empêcher de vous endormir. Et dans ces cas-là, effectivement, que ce soit bloqué, ça affaiblit l'énergie de la rate. Et là, vous avez la pensée à l'intérieur, vous ne vous exprimez pas, vous avez la pensée qui tourne. Et ça, ça vous empêche de rentrer dans le yin, ça vous empêche de rentrer dans le sommeil. Et puis, ça peut aussi vous réveiller, parce que le foie, selon la médecine chinoise, il se régénère, entre, je parle en heure solaire, entre une heure et trois heures du matin. Ça veut dire qu'en ce moment, on est en France, en tout cas, on est en heure d'été. Ça veut dire qu'en ce moment, on a deux heures de décalage. Donc, en ce moment, le foie se régénère entre trois et cinq heures du matin. Quand on est en heure d'hiver, c'est entre deux et quatre heures du matin. Donc, c'est pour ça que je vous disais, réveil nocturne aux environs de trois heures du matin. Et là, dans ces cas-là, c'est le blocage énergie du foie qui vous réveille au moment où l'énergie, votre énergie vitale arrive dans le foie pour l'aider à se régénérer, à se nettoyer, etc. Eh bien, s'il est bloqué, cette énergie qui arrive, ça fait un excès, un surplus, ça fait un choc au niveau du foie, et c'est ça qui vous réveille. Et comme ça dure deux heures, cette présence d'énergie énorme dans le foie, eh bien, ça vous empêche de vous rendormir. Alors, si en plus, à cause de ça, ça provoque une déficience d'énergie de la rate, comme je vous le disais tout à l'heure, encore plus, ça vous empêche de vous endormir parce qu'il y a le mental qui tourne en boucle. Donc, voilà, ça, c'est une possibilité aussi. Il y a aussi la déficience de yin, des reins ou du cœur quand vous êtes en déficience de yin, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Donc, c'est ce qu'on appelle un faux yang en médecine chinoise. Vous n'êtes pas vraiment en excès de yang, mais du fait que vous êtes en déficience de yin, c'est comme s'il y avait trop de yang. Et quand vous êtes en déficience de yin et qu'il y a un faux yang, c'est très difficile de rentrer dans le yin, dans le sommeil. Et si vous arrivez à rentrer dans le sommeil, c'est plus facile de rentrer dans le sommeil quand on est en déficience de yin que quand on est en déficience d'énergie de la rate. Mais ça peut être compliqué aussi de rentrer dans le sommeil, surtout quand il y a la pleine lune. Parce que la pleine lune, c'est du yang. C'est du yang, c'est du yang qui se rajoute. Donc, quand on est en déficience de yin, on est sensible à la pleine lune. Quand il y a de la pleine lune, là, c'est là que vraiment, ça devient difficile de vous endormir. Parce que déjà, vous êtes en déficience de yin, donc il y a un faux yang. Plus il y a un yang qui se rajoute, ça fait trop. Ça fait trop. Et alors là, pour rentrer dans le yin, c'est vraiment très difficile. Quand ce n'est pas la pleine lune, vous pouvez vous endormir quand même. Mais ça peut provoquer des réveils nocturnes. Ce yang qui est là et qui a du mal à descendre, ça peut provoquer des réveils nocturnes. C'est ça aussi qui peut provoquer de l'hypervigilance. Parce que vous n'arrivez pas à descendre vraiment. Vous pouvez descendre un peu, mais vous n'arrivez pas à vraiment descendre dans l'yin. Ça peut être compliqué. Ça peut venir de l'hypervigilance, surtout dans le cas de la déficience de yin du cœur, puisque le cœur, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui gouverne le mental et l'émotionnel. Donc l'hypervigilance, souvent c'est très lié quand même à l'émotionnel, mais ça peut être lié à des peurs aussi. Et donc là, on est dans la déficience de yin des reins, puisque les reins, c'est eux qui gèrent les peurs. C'est les trois principales causes des insomnies. Déficience d'énergie de la rate, déficience de yin, stagnation d'énergie du foie. Je vous ai expliqué, par rapport à l'endormissement et par rapport au réveil nocturne, les différences. Je vous ai rajouté, parce que ça aussi, ça peut provoquer des insomnies, ce qu'on appelle la stagnation alimentaire ou la stagnation d'aliments. C'est-à-dire quand vous avez trop mangé au dîner ou que vous avez énormément de difficultés à digérer et que votre système digestif est encore en train de fonctionner ou qu'il est vraiment trop plein au moment où vous avez vous couché, ça peut perturber votre sommeil, ça peut perturber votre endormissement, mais ça peut aussi vous réveiller la nuit. C'est sûr que c'est difficile de s'endormir quand on a trop mangé. Alors, des fois, on s'endort, mais alors on peut avoir des rêves bizarres, on peut faire des cauchemars. Ce n'est pas la seule cause des cauchemars. En général, les cauchemars, c'est dû à la stagnation de l'énergie du foie qui commence à se transformer en chaleur. Quand le foie commence à prendre feu, quand on commence à produire du feu à partir de la stagnation de l'énergie du foie, ça provoque des cauchemars. En général, cauchemars égale feu du foie, mais ça peut être aussi à cause des aliments. Un de mes professeurs de médecine chinoise disait que quand on a trop mangé, on rêve avec son estomac. Ce n'est plus le foie qui gère les rêves, c'est l'estomac dans ses cauchemars. Parce qu'il accapare l'énergie de l'organisme, en particulier l'énergie de la rate, pour digérer. Et digérer, c'est du yang, c'est actif. Et dans ces cas-là, c'est difficile d'aller dans le sommeil. Donc, c'est une cause aussi possible de l'insomnie. Mais en général, c'est quelque chose de ponctuel, à moins d'avoir vraiment une grosse déficience d'énergie de la rate installée, chronique, et que vos fonctions digestives soient faibles et qu'il vous faille des heures et des heures pour digérer. Une autre cause d'insomnie, la dernière, j'ai dit les principales, il y en a d'autres, je voulais faire quand même le plus simple possible. Une autre cause des insomnies, c'est la douleur, le fait d'avoir de la douleur, quelle qu'elle soit. Ça peut être mal au ventre si vous avez trop mangé, mais ça peut être douleur rhumatismale, ça peut être un mal de tête, ça peut être un mal de gorge, ça peut être n'importe quel type de douleur du corps ou douleur émotionnelle d'ailleurs, ça peut être aussi ça. Eh bien, c'est pareil. La douleur, c'est du yang. C'est très difficile de trouver le sommeil ou d'avoir un sommeil paisible, d'avoir un sommeil récupérateur quand on a mal quelque part. À moins que le fait de vous allonger calme la douleur. Certaines douleurs, c'est le cas. Mais sinon, c'est une autre cause d'insomnie que je ne pouvais pas évoquer. Voilà pour les principales causes des insomnies selon la médecine chinoise. J'espère que ça vous aide un petit peu à identifier si vous avez des insomnies. Voilà la cause principale de vos troubles du sommeil en fonction de tout ce que je vous ai dit. Il faut savoir que si vous avez une déficience d'énergie de la rate, vous pouvez avoir à côté des troubles digestifs, des choses immunitaires. La rate, elle gère beaucoup de choses. Je vous renvoie à mes autres webinaires. J'en ai fait là-dessus. Le foie, je vous ai expliqué, c'est surtout émotionnel. Et en général, quand on a stagnation de l'énergie du foie, on est tendu, on est stressé. Quand le feu commence à s'y mettre, on commence à devenir irritable. Et la déficience de yin, les gens qui sont en déficience de yin, ils sont plutôt de la sécheresse. Et ils ont tout le temps chaud. Parce que le fait de ne pas avoir assez de yin, le corps, il est en surchauffe. C'est les personnes qui ont tout le temps chaud. Par exemple, les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur sont dues à de la déficience de yin des reins ou du cœur. Et quand on a la déficience de yin, quand on a tout le temps chaud, la nuit, quand on se réveille, les réveils nocturnes fréquents, on a chaud, voire des transpirations nocturnes. Si vous vous réveillez en pleine nuit et que vos draps sont trempés, soit vous avez la grippe et vous êtes en train de l'évacuer. Mais si c'est toute l'année, ça veut dire que vous êtes en déficience de yin. Ça aussi, c'est un signe supplémentaire. Voilà pour les principales causes des insomnies. Je vous propose maintenant qu'on passe aux solutions que je vous ai préparées pour retrouver un sommeil paisible et récupérateur. Alors, on va commencer déjà par l'alimentation. Ce que vous pouvez faire, c'est manger léger et équilibrer le soir. Mangez léger et surtout que votre repas ait lieu, que vous ayez terminé votre repas au moins trois heures avant d'aller vous coucher. Ça, c'est important, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour ne pas être en phase digestive au moment où vous allez vous coucher, pour ne pas être en phase yang au moment où vous allez vous coucher, de manière à ce que vous puissiez plus facilement entrer dans le sommeil, que ce soit plus... Comment je vais dire ça ? Que vous soyez plus serein, que votre énergie ne soit pas occupée à autre chose, tout simplement. Mangez léger, évitez le sucre sous toutes ses formes le soir, le sucre, les glucides, le pain, les pâtes, le riz, les gâteaux, etc. Tout ce qui est sucré, tout ce qui est sucre, tout ce qui est céréales, tout ce qui est fruits également, tout ce qui est sucré, essayez d'éviter le soir, les glucides. C'est bien de vous amener des sucres lents pour la journée, mais pour le soir, vous n'en avez pas tellement besoin. Il vaut mieux privilégier les légumes, privilégier peut-être les protéines, mais essayez vraiment de limiter au maximum les glucides dans votre alimentation du soir pour mieux dormir, pour éviter de donner une grosse quantité d'énergie à votre organisme, alors qu'il faut qu'il aille se reposer. Privilégiez ça plutôt pour les deux autres repas, matin, midi, voire pour vos collations, mais léger et équilibré le soir. Quand je dis équilibré, c'est ça. Et puis, je vous renvoie à mon e-book des 15 règles d'or de la diététique chinoise si vous ne l'avez pas lu. Il est en téléchargement gratuit lorsque vous vous abonnez à ma newsletter. Vous pouvez le recevoir gratuitement. Lisez-les toutes ces 15 règles d'or de la diététique chinoise pour l'équilibre, pour favoriser l'énergie de la rate, pour éviter qu'elle se fatigue trop. et ça ne peut être que bon pour bien dormir le soir, la nuit. Voilà, en ce qui concerne l'alimentation, je n'ai pas d'aliment particulier à vous donner. C'est surtout éviter d'amener trop d'énergie, des choses légères et facilement digestes. Ensuite, alors ça, ce n'est pas tellement pour le rituel du soir, c'est plutôt pour la journée. C'est important, surtout si vous avez de la stagnation d'énergie du choix, surtout pour ça, vous avez besoin de mettre votre corps en mouvement. En mettant votre corps en mouvement, au moins 30 minutes par jour, de la manière qui vous sied, faire du sport, aller marcher, aller courir, c'est important pour aller libérer votre foi. Si vous avez trop de choses contenues, trop de stress, trop d'émotions contenues, de colères refoulées, de contrariétés, de frustrations, c'est important d'aller les libérer en mettant votre corps en mouvement. Quand vous mettez votre corps en mouvement, vous faites bouger vos muscles, vous faites bouger vos tendons, vous faites bouger votre circulation du sang. Et ça aide votre foi à se libérer, à se détendre, à détendre votre système nerveux en oxygénant aussi votre organisme. Ça, c'est impératif normalement pour tout le monde et encore plus si vous avez une stagnation d'énergie du foie pour essayer de vous détendre et évacuer ce que vous contenez en trop. au moins 30 minutes par jour. Alors, effectivement, n'essayez pas forcément faire ça le soir. Ce n'est pas le moment d'aller pousser trop votre yang parce qu'après, vous risquez d'avoir du mal à vous endormir ou alors vous faites ça le soir et puis vous mangez peut-être après et puis vous laissez encore 3 heures avant d'aller vous coucher. Dans ces cas-là, c'est bon. Mais n'allez pas faire du sport une heure, une heure ou deux avant d'aller vous coucher parce que justement, votre corps va être en phase yang il n'y a pas du temps pour qu'il redescende et ça, ça peut vous empêcher d'aller vous endormir, de plonger dans la phase yang. Voilà pour l'exercice physique et l'oxygénation. Ensuite, ça c'est important et ça vous pouvez le faire vraiment avant d'aller vous coucher, c'est faire descendre votre énergie. Pas la faire baisser, mais la faire descendre. Nous les occidentaux, on a tendance vraiment à être énormément, énormément dans notre tête on pense, on analyse, on réfléchit, on sature au niveau mental, au niveau de notre esprit. Ce qui est bon de faire avant d'aller vous coucher, c'est faire descendre cette énergie depuis la tête vers les pieds, de répartir l'énergie dans votre corps. Sinon, le haut du corps, c'est le yang du corps. Les pieds, c'est le yin. La tête, c'est le yang par rapport aux pieds. Yin ou yang, toujours par rapport à quelque chose. Vos yin, vos pieds, pardon, sont yin par rapport à votre tête et votre tête et yang par rapport à vos pieds. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qu'on veut, c'est aller dans le yin, aller dans le sommeil. Donc, il faut favoriser le yin et pas favoriser le yang. Si vous êtes trop dans votre tête, si vous pensez trop, vous n'allez pas arriver à vous endormir, vous allez mal dormir. Ce qu'on veut, c'est aller désaturer la tête, désaturer l'esprit et favoriser le yin. Vous pouvez faire ça soit en allant marcher dehors, en mettant votre conscience, votre attention dans vos plantes de pieds, soit vous pouvez aller même marcher pieds nus dans l'herbe, etc. Ça, ça peut aussi vous aider ou vous pouvez aussi faire, comme sur la photo, un automassage de la voûte plantaire avec une balle de tennis pendant 2-3 minutes par pied. Et là, vous allez stimuler votre yin. En stimulant la plante de vos pieds, vous allez envoyer l'énergie à cet endroit-là. Et c'est beaucoup mieux qu'elle soit dans vos pieds plutôt que dans vos têtes. Donc, si vous avez la tête qui est saturée, faites-vous de l'automassage de la voûte plantaire avec une balle de tennis. Et puis, en plus, si vous avez tendance à avoir des troubles circulatoires, et ça, souvent, ça gêne aussi l'endormissement quand on a des impatiences dans les jambes ou quand on fait des crampes nocturnes, eh bien, n'hésitez pas à aller vous masser, comme ça, la plante des pieds, peut-être même les mollets également, avant d'aller vous coucher, 5-10 minutes avant d'aller vous coucher. Ça va énormément vous aider à entrer dans le sommeil et vous allez avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur grâce à ça. Vous pouvez aussi évacuer, alors j'ai parlé de sport tout à l'heure, mais aussi évacuer votre stress et vos émotions toxiques en allant faire le Qigong des 5 sons de guérison où on évacue toutes les émotions qui sont contenues dans chacun des 5 organes principaux. On évacue la colère et le stress qui sont dans le foie, on évacue la haine qui se trouve dans le cœur, on évacue la rumination, l'anxiété qui se trouve dans la rate, on évacue la tristesse et la mélancolie qui se trouvent dans les poumons, on évacue les peurs qui se trouvent dans les reins. C'est à ça que sert le Qigong des 5 sons de guérison. Et ça, vraiment, si vous faites ça tous les soirs quand vous rentrez du travail ou même encore mieux avant de rentrer chez vous en sortant du travail, ça, c'est bien parce que vous allez vraiment éviter de rentrer avec toutes ces émotions à la maison. Si vous êtes en home office, quand vous avez fini de travailler, sortez, allez marcher, allez faire du sport peut-être même, comme je le disais tout à l'heure et profitez-en pour évacuer toutes ces émotions. Alors, si vous ne faites pas le Qigong des 5 sons de guérison, rien que déjà le fait d'aller courir, de faire du sport, ça va vous aider. Et puis, sinon, vous allez hurler un coup dehors pour évacuer tout ça. Ça, ça va vous faire énormément de bien. C'est quelque chose que je pratique très souvent avant de rentrer ou même si je suis à la maison, je sors et puis, j'en profite pour évacuer toutes les émotions en faisant des mouvements comme ça d'évacuation. Ça m'aide énormément et c'est impressionnant si vraiment il y a du stress, si vraiment quelque chose de difficile, de voir à quelle allure ça agit. C'est impressionnant, c'est instantané. L'émotion s'évacue et il y a le calme qui revient à l'intérieur. Alors, je combine ça en général après, c'est ça que je voulais vous montrer tout de suite, avec la méditation du sourire intérieur, juste derrière, quand je les vois, il y a plein d'émotions qui me sont passées à travers pour les évacuer, eh bien, je fais un peu le sourire intérieur pour ramener la paix et la sérénité. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande aussi, la méditation du sourire intérieur avant d'aller vous coucher, soit juste derrière le chikondé 500 guérisons, soit avant d'aller vous coucher pour vraiment ramener de la paix, de la sérénité, de l'amour dans votre cœur, dans votre corps, d'être en paix à l'intérieur et ça, ça va vraiment vous aider parce que quand vous faites ça, vous agissez directement sur le chêne dont je parlais tout à l'heure, ce qui est au niveau du cœur, parce que vous souriez dans votre cœur, le sourire, c'est l'énergie du cœur, la bonne énergie du cœur, vous pacifiez, vous apaisez le chêne au niveau émotionnel, au niveau mental et ça, c'est énorme pour vous garantir un sommeil de qualité. Alors, à part évacuer les émotions toxiques et la méditation du sourire intérieur, vous pouvez aussi vous aider des plantes ou des huiles essentielles. Alors, des plantes pour le sommeil, il y en a des quantités, vous pouvez prendre de la tisane de tilleul, vous pouvez prendre la tisane de verveine, pas trop près du coucher parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit votre vessie qui vous réveille, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Voilà, la mélatonine, c'est quelque chose qui marche bien aussi, voilà, si ça fonctionne bien avec vous, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Moi, ce que je recommande surtout, c'est les formules de pharmacopée chinoise puisque c'est quelque chose qu'on peut faire. en médecine chinoise, mais là, vous avez vraiment besoin de passer par un praticien de médecine chinoise qui vous prescrive une formule de pharmacopée chinoise, c'est ce que moi, je fais dans les consultations et dans les accompagnements, on fait une formule de pharmacopée chinoise en fonction de votre déséquilibre énergétique à vous et même si vous avez ce qu'on appelle un syndrome mélangé, on a vu tout à l'heure, déficience de yin, déficience d'énergie de la rade, déficience d'énergie du foie, même si vous avez un peu de ces deux-là ou même un peu d'étroits ou une seule et puis autre chose, on peut faire une formule vraiment qui soit adaptée à vous et ça, ça va vraiment équilibrer votre sommeil. Ça, c'est quelque chose qui est possible, la pharmacopée chinoise. Et puis enfin, il y a les huiles essentielles. C'est pareil, les huiles essentielles pour le sommeil, il y en a énormément. Si vous avez identifié la cause de votre problème de sommeil, vous pouvez trouver l'huile essentielle qu'il vous faut. Si c'est la déficience d'énergie de la rade, vous allez utiliser une huile essentielle qui tonifie la rade. Si c'est le foie, pareil, une huile essentielle pour dénouer le foie. Si c'est la déficience de yin, une huile essentielle pour nourrir le yin. Pour nourrir le yin, moi j'aime bien l'angélique racine parce que ça ramène l'énergie dans les pieds. Ça pacifie le mental. Pour apaiser le système nerveux, moi j'utilise le petit grain bigarade. Sur moi, ça marche vraiment très très bien. C'est ce que j'aime bien utiliser. La bergamote, la mandarine, le géranium, l'encens d'oliban, la camomille romaine. Tout ça, ce sont des huiles essentielles qui aident énormément à améliorer la qualité de votre sommeil. Mais c'est vrai, c'est bien de faire ça en fonction de votre déséquilibre énergétique. Qu'est-ce que vous avez monté de nouveau ? C'était tout. Petits grains, encens d'oliban, camomille romaine, angélique racine, bergamote, mandarine. Voilà pour les huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Je ne peux pas vous donner une huile essentielle, juste une. Vous allez me dire il nous en cite plein et puis comment on fait ? Je ne peux pas vous en donner une pour l'insomnie étant donné qu'il y a différentes causes possibles pour les insomnies. Après, vous pouvez aussi aller vers celle où vous sentez qu'elle vous fait du bien et qu'elle vous apaise. Ça peut être ça si vous n'arrivez pas à identifier quel est votre déséquilibre. Je vais rajouter ça. Buvez suffisamment d'eau dans la journée. C'est comme la tisane de tout à l'heure. Ne buvez pas des verres d'eau et des verres d'eau avant d'aller vous coucher sinon c'est votre vessie qui va vous réveiller. Mais c'est important, surtout si vous êtes en déficience de yin, que vous buviez suffisamment d'eau dans la journée parce que la déficience de yin, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'humectation. Dans l'organisme, le yin de l'organisme, c'est l'eau de l'organisme. Donc, il faut absolument que vous buviez de l'eau surtout si vous avez tendance à transpirer la nuit. Il faut que vous buviez suffisamment d'eau. Alors, vous allez me dire si je bois trop d'eau, j'ai tendance à aller trop souvent faire pipi. Eh bien, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut aussi tonifier l'énergie des reins, le yin des reins, pas que en buvant de l'eau, mais il y a aussi besoin d'autre chose. Alors là, on peut passer par la pharmacopée chinoise, on peut passer par les soins énergétiques, on peut passer par les huiles essentielles parce que le yin, l'assimilation du yin, ce n'est pas la même chose que l'assimilation de l'énergie des aliments qui, elle, est gérée par la rate. Mais l'assimilation de l'eau pour l'organisme, c'est le yin des reins qui gère ça. Il faut avoir suffisamment de yin des reins, ça paraît paradoxal, mais il faut suffisamment avoir de yin des reins pour pouvoir assimiler l'eau que vous buvez. Voilà, mais c'est important de boire, il y a plein de gens, moi je vois tellement de gens dans mes patients qui ne boivent quasiment pas d'eau. Quand je dis boire de l'eau, là aussi je vous renvoie aux 15 règles d'ordre de la diététique chinoise, mon e-book, quand je dis boire de l'eau, ce n'est pas la soupe, ce n'est pas le café, ce n'est pas du thé, c'est de l'eau. C'est de l'eau et bu en dehors des repas. L'eau qui est bu au repas, c'est très difficile de l'assimiler et l'eau, à partir du moment où vous mettez quelque chose dedans, que ce soit du thé, du café, de la tisane, du sirop, des légumes pour faire de la soupe, c'est aussi difficile de l'assimiler vraiment. On en a similé une partie, mais pas autant que ce qu'on voudrait. Donc, il faut absolument que vous buiez de l'eau en quantité suffisante et en dehors des repas et de l'eau nature et de préférence, pas gazeuse parce que si elle est gazeuse, que ce soit de l'eau gazeuse naturelle ou pas, ou que vous fassiez votre eau gazeuse vous-même, ça a tendance à créer de l'inflammation. Que ce soit gazeux, l'inflammation, ça veut dire du yang. Du yang, alors que vous essayez de nourrir votre yin. Donc, pas gazeuse. De l'eau nature, plate, à peu près à température, voire un peu fraîche, mais pas glacée non plus. Il vaudrait mieux chaude que glacée pour votre hâte. Voilà en ce qui concerne l'eau. Et enfin, la méditation nous avons vue, enfin, je vous ai mis ça, j'aurais pu le dire à la suite de l'automassage de la boue de plantaire, c'est dans le même esprit. Évitez de trop stimuler la tête puisque c'est la partie yang de votre corps et évitez de stimuler vos yeux avec les écrans, avec la lumière bleue. Donc, arrêtez pour bien dormir, pour rentrer plus facilement dans le yin. Arrêtez de regarder des écrans, arrêtez de regarder la lumière bleue au moins une heure avant d'aller vous coucher le temps que votre yang redescende et pour encore mieux faire en sorte que votre yang redescende à ce moment-là, vous faites ce fameux automassage de la boue de plantaire avec la balle de tennis. Ça, c'est vraiment deux choses qui sont complémentaires. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de petites choses, mais vous pouvez faire ça comme un rituel. Aller faire du sport dans la journée, aller marcher le soir avant de rentrer ou juste quand vous rentrez, évacuer vos émotions toxiques, votre stress, manger léger, faites de la méditation avec le sourire intérieur, arrêtez les écrans et faites-vous un automassage de la boue de plantaire. Éventuellement, mettez-vous des huiles essentielles avant d'aller vous coucher ou en vous couchant, soit sur les poignets pour la sentir, soit sur le plexus solaire ou si ça peut être à cet endroit-là que vous pouvez mettre votre huile essentielle pour en profiter au mieux. Voilà, vous pouvez faire ça vraiment sous forme de petits rituels pour favoriser votre sommeil qui soit paisible et régénérateur. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez du mal à vous en sortir, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin que je vous guide dans tout ça et que c'est trop confus pour vous et que vous n'arrivez pas à identifier quel est votre déséquilibre énergétique et que vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, j'ai créé au printemps dernier des accompagnements personnalisés de médecine chinoise d'un mois, de deux mois, de trois mois, de six mois en fonction de vous, de ce que vous souhaitez, de votre problématique. Ça commence par un bilan énergétique complet qui dure une heure et demie. On passe vraiment tout en revue, tout ce qui est bon pour vous, on passe en revue votre alimentation, on passe en revue tous les symptômes que vous pouvez avoir, on identifie tous les déséquilibres énergétiques, on identifie les causes qui sont derrière ces déséquilibres que vous avez, on identifie aussi toutes les méthodes thérapeutiques qui sont les meilleures pour vous. Est-ce que vous avez besoin de soins énergétiques ? Est-ce que vous avez besoin de corriger votre alimentation ? Est-ce que vous avez besoin de récapitulation ? Est-ce que vous avez besoin de plantes ? Est-ce que vous avez besoin de vie l'essentiel ? Voilà. Vraiment, on identifie tout ça et on crée à partir de là un programme, un plan d'action personnalisé à base d'alimentation, à base de vie l'essentiel, à base de compléments alimentaires, à base d'exercices physiques, à base de méditation, soins énergétiques, comme je vous le disais. et puis voilà, vous pouvez, pendant tout le temps que dure cet accompagnement, vous pouvez me contacter pour avoir, je réponds à vos questions. C'est vraiment une période pendant cet accompagnement où on est ensemble. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule de votre côté entre les rendez-vous. Il y a un rendez-vous d'une heure et demie par semaine. mais voilà, vous avez la possibilité aussi de me contacter pour que je vous aide. On est vraiment ensemble pendant tout ce parcours. Pour savoir si c'est fait pour vous et puis pour qu'on voit ça ensemble, pour qu'on puisse parler de vous, pour que je vous dise ce qui est le mieux pour vous, je vous propose de prendre rendez-vous pour une consultation de 30 minutes gratuite pendant lesquelles on discute et éventuellement on envisage un accompagnement ou autre chose. On envisage ça et je vous invite pour ça à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour ceux qui suivent ce webinaire en replay. Et puis pour les autres, je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez aller d'ores et déjà. Voilà, cliquer pour prendre rendez-vous, vous accédez à mon agenda en ligne et vous pouvez prendre rendez-vous pour 30 minutes de consultation, de discussion gratuite où on parlera de vous. Voilà, voilà. Et bien maintenant, je pense que nous sommes rendus à la partie question-réponse que beaucoup d'entre vous qui suivent ce webinaire en direct et qui suivent tous les webinaires en direct attendent puisque c'est là que vous pouvez me poser vos questions et que je tente au maximum d'y répondre. Voilà, donc je vais prendre le temps de revenir en arrière dans le chat et de lire déjà toutes les questions que vous avez pu noter. J'ai vu qu'il y avait pas mal, il y en avait pas mal et ensuite, j'y répondrai et tant que je suis en train de répondre, tant que le webinaire n'est pas terminé, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Alors, c'est le chat. Tout en haut, je vais prendre le point de mieux. Voir. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Magali, bonsoir, la ménopause, coche plus ou moins toutes les cases, effectivement, Magali, comme je le disais tout à l'heure, déficience de yin, ça c'est sûr, avec la ménopause, surtout si vous avez des bouffées de chaleur et des surnomptuillants, déficience de yin, des reins et ou du cœur, pas forcément le cœur aussi, mais en tout cas, la ménopause, c'est déficience de yin, des reins, c'est sûr. Souviens, on vient se greffer d'éficience d'énergie de la rate avec accumulation d'humidité et l'humidité, ce n'est pas de l'eau et ça peut entraîner de l'extraignation de l'énergie du foie. effectivement, c'est pour ça que je disais qu'on peut concevoir un accompagnement et une formule de pharmacopée chinoise adaptée à chacun. Je me réveille entre 3h et 5h du matin pour aller aux toilettes et me réendors tout de suite. Je me réveille ensuite à 6h. J'ai donc 8h de sommeil. Cependant, je suis fatigué. Pas de cauchemar, j'ai souvent l'impression de ne pas avoir bougé. Ok. Ok, Jocelyne. Il y a 6h, vous avez 8h de sommeil. Ok. Vous vous rendormez tout de suite. Donc, est-ce que c'est de la déficience de yin ? Est-ce que vous vous rendormez tout de suite et vous allez aux toilettes ? Est-ce que c'est de la déficience de yin ? Pas de cauchemar, l'impression de ne pas avoir bougé. Ça peut être de la déficience de yin, surtout si vous vous rendormez tout de suite. Ça peut être simplement ça. Mais effectivement, vous êtes entre 3 et 5h du matin, donc ça peut faire penser au foie. Après, des fois, ce qui peut poser difficulté, c'est que vous pouvez vous réveiller à l'heure du foie sans que ce soit le foie. Si c'est de la déficience de yin, et puis vous pouvez avoir de la déficience de yin du foie. J'ai dit que je n'ai pas mis toutes les causes, mais vous pouvez avoir de la déficience de yin des reins et du foie. C'est possible. C'est possible. C'est, ouais. Entre foie et rap, entre stagnation de l'énergie du foie. Stagnation de l'énergie du foie, je pense que vous avez du mal à vous rendormir. Je pense plutôt déficience de yin, des reins, peut-être du foie. J'ai conseillé une amie qui ne trouve pas le sommeil des méditations et relaxation. Elle ne trouve pas de lien. Elle a eu un cancer il y a 5 ans, elle ne trouve pas de lien. si elle cherche le yin, ce que je lui ai conseillé reste-t-il valable ? Elle ne trouve pas le sommeil. Si elle ne trouve pas le sommeil, c'est qu'elle a du mal à s'endormir. C'est qu'elle n'arrive pas à descendre dans le yin. méditation, relaxation. Relaxation, c'est pour aider à rentrer dans le yin. Oui, ça reste tout à fait valable, Jocelyne. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est valable. Après, vous avez eu plein d'outils supplémentaires, mais apparemment, si elle ne trouve pas le sommeil, c'est qu'elle a du mal à rentrer dans le yin. Souvent, les personnes qui ont eu des cancers, qui ont eu de la chimiothérapie, qui ont eu de la... La chimiothérapie a tendance à rendre la rate déficiente et la radiothérapie rend le yin déficient. Karine, je ne parviens pas à boire suffisamment dans la journée, mais le soir, je bois deux mugs d'infusion et effectivement, ça me réveille la nuit. C'est en difficulté, par contre, pour me rendormir. Là, les réveils nocturnes, ce n'est pas une des causes que j'ai évoquées, c'est la vessie qui te réveille, Karine, dans ces cas-là. Effectivement. Et je comprends. Moi, j'avais tendance... Je peux avoir des fois tendance à être assoiffé le soir et à boire pas mal et puis, effectivement, ça réveille. Mais bon, si tu n'arrives pas à te rendormir, c'est très bien. Arlette, l'orange. J'imagine que c'est l'huile essentielle d'orange Arlette. Effectivement, ça s'agit sur le foie et la rate, l'orange. Marilyn, moi aussi, si je bois trop, j'ai toujours envie de faire pipi. Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça veut dire que quand, si vous bugez... J'en rencontre beaucoup de personnes comme ça et des femmes particulièrement qui ne boivent peu parce que sinon, elles sont gênées, elles sont toujours obligées d'aller faire pipi. Donc, dans ces cas-là, il faut nourrir le yin par d'autres moyens. la balutonis sous le pied, huile essentielle, des plantes, soins énergétiques, plein de choses qui sont à faire au niveau du vime d'air dans ces cas-là. Arlette, je n'ai pas bu assez d'eau dans la journée, la nuit, je me réveille la bouche sèche et je suis obligé de boire et je bois tiède. C'est très bien, Arlette. Oui, il y aura un replay d'Annie. Magali, quelles sont les protéines pour dîner ? Que conseillez-vous ? C'est un peu comme vous voulez, suivant ce que vous avez l'habitude de manger. Si vous êtes végétarienne ou pas, si vous voulez des protéines végétales pour le soir ou pas, les légumineuses, le tofu, la question de protéines végétales, il y a aussi beaucoup de protéines, on n'en pense jamais, mais il y a aussi beaucoup de protéines, il y a beaucoup de légumes, comme le brocoli, par exemple, qui est très riche en protéines. Il y a beaucoup de légumes qui sont riches en protéines. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter de manger trop de glucides le soir. Merci, Eric. Je vais mettre mon ami devant le replay pour l'éveiller sur son problème. Ok, Jocelyne. Nathalie, je cumule l'hypervigilance, la charge mentale et les impatiences. Oui, donc il doit y avoir une déficience d'énergie de la rate, surcharge mentale, impatience et peut-être une déficience de yin. c'est possible. C'est possible. à déterminer quelle déficience de yin, mais c'est possible. Surcharge mentale, il y a de grandes chances que ce soit la déficience d'énergie de la rate, supervigilance, que ce soit la déficience de yin et impatience dans les jambes. Ça peut être de la déficience de yin comme de la déficience d'énergie de la rate. Donc, on vous oscille entre ces deux-là, Nathalie. Anne, chocolat noir à 70%. Un docteur le préconise. Pour faire quoi, Anne ? Pour le sommeil, le chocolat, c'est quand même très très yang avant de dormir, moi je trouve. Après, le sucre, les glucides, c'est vrai que ça favorise le sommeil dans le sens où ça détend. Mais comme ça donne de l'énergie, c'est quand même embêtant. Ça peut provoquer des réveils après dans la nuit. Surtout si vous avez de la déficience de yin. Le chocolat noir, si vous êtes en déficience d'énergie de la rate, que déficience d'énergie de la rate, pas de problème. Ça tonifie l'énergie de la rate. Mais si vous avez tendance à la déficience de yin, ça amène beaucoup d'yang. Jacqueline, je m'endors rapidement, réveille vers 3h jusqu'à 5h environ. Je me réveille très difficilement ensuite le matin. Oui, il y a de grandes chances que ce soit au niveau du foie que ça se passe, Jacqueline, c'est la notion d'énergie du foie et ça fatigue l'énergie de la rate. Et comme c'est l'énergie de la rate qui met le corps en route le matin, c'est le starter, l'énergie de la rate. Vous avez du mal à vous réveiller. Je pense que c'est stagnation de l'énergie du foie et déficience d'énergie de la rate dans votre cas, Jacqueline. Mais peut-être que la cause, c'est stagnation de l'énergie du foie et qu'à force, ça fatigue la rate et vous avez du mal à vous réveiller. Anne, on rumine, nous, les femmes. Alors, Anne, ce n'est franchement pas que les femmes qui ruminent. Beaucoup d'hommes, moi, par exemple, il n'y a pas que les femmes qui sont en déficience d'énergie de la rate. C'est vrai que, d'une manière générale, à cause du cycle menstruel, les femmes ont plus tendance que les hommes à être en déficience d'énergie de la rate. C'est vrai. Mais, moi, je vois beaucoup d'hommes qui sont en déficience d'énergie de la rate. dès qu'on a la surcharge mentale, dès que le ciboulot fonctionne de trop, on a tendance à fatiguer la rate. Tous les gens qui restent assis toute la journée, ils fatiguent leur rate. Tous les gens qui mangent trop de crues, de gras, qui boivent trop d'alcool, qui mangent trop de produits laitiers, qui mangent trop de sucre sous toutes ses formes. Il n'y a vraiment pas que les femmes qui mangent comme ça. Ah, le chocolat, c'était pour dormir. Moi, j'avais bien compris. OK. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Anne. Hélène, moi, c'est principalement la rate aussi. Hélène, voilà, beaucoup d'inquiétudes. C'est très rate, ça. C'est très rate. Bonsoir. Comment appréciez-vous la réflexologie plantaire ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. En fait, Claudine, la réflexologie plantaire, c'est un peu ce dont j'ai parlé avec l'automassage de la voûte plantaire avec la balle de tennis. Alors, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec un praticien ou une praticienne de réflexologie plantaire qui vous ferait un massage de la voûte plantaire, bien entendu. Mais c'est énorme la réflexologie plantaire pour favoriser le gine, pour équilibrer l'organisme. Mais voilà, je vous ai expliqué comment faire ça vous-même. Au moins que vous soyez un conjoint, un praticien de réflexologie plantaire, c'est difficile d'avoir une réflexologie plantaire, une véritable tous les soirs. La balle de tennis, c'est déjà... Je vois vraiment la différence. Merci, Eric, pour la vue globale sur les insomnies. Anne, j'évite le chocolat le soir, je le prends à 16h, mon papa de 88 ans et moi, mangeons le sacré chocolat. Eh bien, c'est bien, à 16h, ça va, le yang a le temps de redescendre. Jocelyne, j'ai un doute, je me réveille entre 3 et 5h, mais heure universelle. Heure universelle, ça veut dire qu'en ce moment, heure solaire. Heure solaire, en ce moment, 3-5h. à 3-5h en ce moment, c'est la vésicubilière. En ce moment, de 3-5h, c'est... Attendez, attendez, attendez. Non, je dis des bêtises. Non, c'est le foie. C'est le foie. Normalement... Ah non, heure universelle, attendez. Ils me paument, moi, avec tout leur changement d'heure, je suis désolé. Alors, attendez. En heure universelle, en heure solaire, la vésicubilière est de 23h à 1h du matin et le foie de 1h du matin à 3h du matin. Donc, de 3h à 5h du matin en médecine chinoise, heure solaire, ce sont les poumons, Jocelyne. Mais, quand on a tendance à être dans le stress, quand le foie a tendance à être en stagnation, de toute façon, un réveil de bonheur, les personnes qui se réveillent, par exemple, les personnes qui se réveillent une heure avant leur réveil, c'est aussi quand même un signe du foie. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore une ou deux questions avant qu'on clôture ce premier webinaire de rentrée que j'ai été vraiment heureux et honoré d'animer en votre compagnie ? C'est vrai que là, on ne l'avait pas fait en juillet ni en août. C'était vraiment très agréable de vous retrouver. Anne, qu'est-ce qu'on peut faire pour un bébé qui ne dort pas ? Un bébé qui ne dort pas, il faut mettre dans sa chambre l'huile essentielle de mandarine. Déjà, ça aide. Et puis, il dort dans la journée et fait la java à la nuit. ça veut dire que vraiment, il a le yin et le yang qui ne sont pas encore équilibrés. Il faut lui masser les pieds. Reste petit. Il faut lui masser les pieds avec de l'huile végétale et peut-être une demi-goutte de mandarine voire même avec de l'eau de fleurs d'oranger. Marie-Hélène, je fais une cure de détox le soir pour le foie. Très bien puisqu'il se régénère la nuit. C'est effectivement le soir qu'il faut prendre pour la détox. Oui, s'il a six mois, ce bébé, Anne, c'est tout à fait possible de lui masser les pieds. Moi, je me ferais un massage des pieds avec de l'huile végétale et une goutte de mandarine. Karine, le café épuise les reins. Épuise-t-il les reins ? Le café épuise le yin des reins. Karine, le café, c'est asséchant. Hélène, j'aime mettre une bouillotte le soir sur le foie. Très bien, ça peut aider que le foie à se détendre, à se nettoyer. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour toutes vos questions. Je vous remercie pour votre présence. Vous qui êtes toujours fidèles au rendez-vous pendant ces webinaires. Voilà, j'ai déjà prévu le webinaire du mois prochain. On se retrouvera début du mois d'octobre pour un nouveau webinaire. En attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. fête de douces nuits. Mettez en application ces diverses techniques que je vous ai transmises ce soir en fonction de votre déséquilibre énergétique si possible. Et puis, si vous n'en sortez pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation gratuite de 30 minutes. On verra ensemble ce qui est possible de faire et si un accompagnement c'est le mieux pour vous. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.